Sous-titrage ST' 501 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 Une à une, les feuilles tombent, fournissent à nos pieds des tapis dont Lorient l'inspirait. L'écureuil met des réserves de noisettes et de quelques glances. L'outarde prend son envol vers les lieux plus cléments, nous rappelant que l'automne continue son envol. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est moi ? En me berçant près de ma fenêtre à l'abri de l'hiver, on peut voir tomber la neige en une myriade de flocons parés de leur beauté unique. Sous-titrage ST' 501 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 séance ordinaire du 3 août et l'extraordinaire du 10 août. Ça me prend une proposition. M. Dionne, non, M. Gilbert et M. Houlle. Point numéro 3, bordereau des comptes à payer, Mme Pierrot. Il est proposé que les bordereaux des comptes à payer 2015-09A au montant de 1 382 179 2015-09B au montant de 1 208 et 43 2015-09C au montant de 542 692 et 20 2015-09D au montant de 1 938 321 et 63 soient approuvés par ce conseil tel qu'il appare au certificat portant le numéro 2015-09 émis par Mme Sylvie Lapam, directrice du service des finances et trésorières en date du 3 septembre 2015 ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 30 juillet au 2 septembre 2015. Un proposeur, M. Brault, M. Côté. En passant, vous avez remarqué, notre nouveau déjeuner n'est pas là. On l'est déjà épuisé. Non, il y avait des vacances en Chine de prévu. Il va être de retour au mois d'octobre. Point numéro 4, rapport des ressources humaines de Mme Pierrot. Il est proposé que le rapport des ressources humaines 2015-08 préparé par Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines en date du 3 septembre 2015, soit approuvé par ce conseil. Un proposeur, M. Gilbert, M. Houlle. Point numéro 5, l'embauche d'un employé, Mme Pierrot. Considérant la démission de Mme Patrice Jeannotte-Dumas, superviseur aquatique à temps complet, en date du 5 septembre 2015, considérant que Mme Jeannotte-Dumas a accepté d'agir à titre de superviseur aquatique surnuméraire afin de supporter les opérations courantes au cours de la période de recrutement de personnel pour ce poste, en conséquence, il est proposé que ce conseil autorise l'embauche de Mme Patrice Jeannotte-Dumas au poste de superviseur aquatique surnuméraire au service du loisir et de la culture, suivant la politique salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, classe 7, échelon 8, à compter ou du 9 septembre 2015. Je propose. Alors, c'est M. Côté. M. Brou. Numéro 6, concernant le renouvellement du mandat pour un membre au comité de circulation. M. Pierre-Anne. Il est proposé que ce conseil autorise le renouvellement du mandat de M. Jean-Pierre Bessette à titre de membre au sein du comité de la circulation et de la sécurité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour une période de deux ans, soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. M. Brou propose. M. Brou propose. M. Houlle appuie. Alors, on voudrait naturellement remercier M. Bessette d'avoir renouvelé son mandat. Numéro 7, nomination d'un autre membre, Mme Pierre-Anne. Il est proposé que ce conseil nomme M. Jean-Pierre Bessette de Jean-Marc Bernard à titre de membre du comité consultatif relatif à l'évaluation des orientations de développement et à l'intégration du PEMAD à Mont-Saint-Hilaire. Je propose. M. Houlle, Mme Jonca. Alors, bienvenue à M. Bernard au comité du PEMAD, qui travaille très fort. On recommence la saison, naturellement. Numéro 8, ça concerne un appui à la Ville de Varennes de Mme Pierre-Anne. Considérant le décès de Mme Carole Réaume, citoyenne varennoise, le 9 mars 2015, considérant que Mme Réaume, infirmière de profession, est décédée alors qu'elle assistait à un automobiliste accidenté sur l'autoroute 10, considérant l'engagement de Mme Réaume et sa volonté d'apporter sa contribution au mieux-être de la société, considérant qu'elle put une source d'inspiration pour les citoyens par sa volonté de secourir une personne dont la vie était en danger. En conséquence, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie la demande officielle de la Ville de Varennes au ministère de la Justice afin que l'acte de civisme de Mme Carole Réaume soit reconnu. Propose. J'appuie. Mme Jonca. M. Houlle. Oui. Numéro 9, c'est une autre demande d'appui, Mme Pierre-Anne. Considérant que le gouvernement du Québec a publié le 30 juillet 2014 dans la Gazette officielle du Québec, le décret édictant le règlement sur le prélèvement des eaux et la protection, considérant que ce règlement est en vigueur depuis le 14 août 2014, considérant qu'un collectif de cinq scientifiques indépendants a mis à lumière les lacunes et faiblesses d'un tel règlement et montré son insuffisance pour assurer une protection réelle et adéquate des sources d'eau potable des municipalités, considérant que lors d'une rencontre tenue à Saint-Édemont-de-Grande-Thames le 20 septembre 2014, les 30 élus municipaux présents provenant de 22 municipalités et de 11 municipalités régionales de comté ont décidé de présenter une requête commune au ministre du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques afin que leur municipalité puisse adopter des normes plus sévères que celles qui apparaissent dans le règlement et qu'ils ont invité toutes les municipalités du Québec intéressées à se joindre à cette requête commune. En conséquence, je l'ai proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire se joigne à cette requête commune et que copie de la présente résolution soit adressée aux initiateurs de cette démarche afin qu'elle soit jointe à la requête qui sera présentée à M. David Hurtel, ministre du Développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. M. Gilbert, M. Houle. Numéro 10, une autre demande d'appui, Mme Pierrant. Il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie la municipalité régionale de Comté de Mirabelle et demande au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'apporter des modifications aux articles 62, 5e, paragraphe et 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour qu'il soit clair pour la Commission de protection du territoire agricole du Québec que l'application de ces articles concernant le territoire de référence vise le territoire propre à une municipalité et non le territoire d'une communauté métropolitaine. Alors, proposant, M. Côté, Mme Jonca. Numéro 11, pour la proclamation des Journées de la culture, Mme Pierrant. Considérant que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et de la qualité de vie de ses citoyens, considérant que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société, considérant que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a déjà manifesté, dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle, considérant que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, la Journée nationale de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand terme commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture. En conséquence, il est proposé que ce Conseil, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame Journée de la culture, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'il porte à la culture. Je propose, M. Dionne, Mme Jonca, numéro 12, ça concerne un bail de location pour l'École Sacré-Cœur, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil autorise la signature d'un bail de location à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et l'organisme Le Carrefour des Arts de Mont-Saint-Hilaire pour l'utilisation du local E104, situé à l'École Sacré-Cœur, lequel bail est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante et que le maire et la greffière soient autorisés à signer tout acte ou document d'un AFL à présente. Je propose. M. Côté. Appuyez. M. Brault. Appuyez. Numéro 13, concernant un bail de location, Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil autorise la signature du bail foncier standard à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour la location de parcelles de terrain situées le long de la voie ferrée, servant de piste cyclable, lequel bail est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que ce bail soit d'une durée de cinq ans, débutant le 1er octobre 2015, et que le loyer annuel soit de 6 050 $ plus les taxes applicables. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer le dit bail. Je propose. M. Brault propose. Un appuyant. M. Côté. Appuyez. Numéro 14, concernant le programme de remplacement de véhicules, Mme Pierron. Considérant l'entente signée le 27 avril 2015 entre le Centre de gestion de l'équipement roulant, Cégère et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que cette entente prévoit le remplacement des véhicules selon une durée de vie établie en fonction du type d'équipement et de son taux d'utilisation. En conséquence, il est proposé que ce conseil autorise le remplacement des véhicules identifiés en annexe A et B jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le remplacement de ces véhicules est approuvé en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, directeur du service des travaux publics, contenue dans son rapport en date du 27 août 2015. Que M. Leblanc soit autorisé à procéder à la signature de bon de commande requis auprès du Cégère quant à la livraison des véhicules compris dans le programme de remplacement 2015-2016. M. Brouh, elle propose et M. Gilbert appuie. Numéro 15, c'est un accusé de réception d'un procès verbal, Mme Pierron. Elle est proposé que ce conseil accuse réception du procès verbal de la réunion ordinaire du 25 août 2015 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Je propose. M. Houle. J'appuie. M. Dian appuie. Prochainement, M. Leblanc, je vais me retirer. Alors, pour le point numéro 16, M. Brouh se retire. Alors, Mme Pierron, ça concerne les PIA. Concernant la recommandation du procès verbal du 25 août 2015 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, touchant les projets suivants, PIA 2015-62 pour le 165 rue Millier, recommandation 2015-107R, PIA 2015-66, 535 Boulevard-Syr-Wilfrid-Laurier, recommandation 2015-108R, PIA 2015-69 concernant le 537 Boulevard-Syr-Wilfrid-Laurier, plein recommandation 2015-108R, PIA 2015-57 touchant le 11-13 rue Renoir, plein recommandation 2015-109R, PIA 2015-58 pour le 480 rue Vivien, plein recommandation 2015-110R, PIA 2015-59 pour les lots 4 373 579 et 4 373 594 sur rue Despasserins, plein recommandation 2015-111R, PIA 2015-60 pour le 695 rue Delamauve, plein recommandation 2015-112R, PIA 2015-61 pour le 529 rue Iberville, plein recommandation 2015-113R, prévision du PIA 2015-52 touchant le 641 Chemin de la Montagne, plein recommandation 2015-114R, PIA 2015-64 pour le 840 rue Paul-Émile-Bordois, plein recommandation 2015-114R, PIA 2015-65 pour le 165 rue Iberville, plein recommandation 2015-117R, PIA 2015-67 pour le 21 rue Messier, plein recommandation 2015-118R, PIA 2015-68 touchant le 733 737 boulevard-Syr-Wilfrid-Laurier, plein recommandation 2015-119R, PIA 2015-70 pour le 298 rue Maureen, plein recommandation 2015-120R, révision du PIA 2015-40 pour le 35-37 rue Saint-Henri, plein recommandation 2015-121R, révision du PIA 2015-47 pour le 456 rue Seigneurie, plein recommandation 2015-122R, révision du PIA 2008-52 pour le 125 Chemin des Patriotes Sud, plein recommandation 2015-123R, révision du PIA 2014-58 pour le 195 Chemin Osias-le-Duc, plein recommandation 2015-124R, considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 sur les PIA. En conséquence, il est proposé que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations numéristes dessus, lesquels plan est en sujet aux conditions formulées aux recommandations, sont joints à la présente résolution comme annexe A à R pour en faire partie intégrante. Je propose. M. Houlle et M. Gilbert. Ah oui? D'ailleurs, ce mois-ci, au CCU, on a eu un dossier particulier qui était l'agrandissement du Monorville Campbell. D'ailleurs, j'aimerais saluer la présence de Mme Imbeau. Puis, je crois, au nom du conseil, je peux me permettre de vous remercier, d'ailleurs, de votre patience dans un premier temps de votre écoute. Merci de faire rayonner. On s'entend, ce fleuron, il est remonté pour les prochaines générations. Puis, de s'assurer de sa pérennité et sa rentabilité à travers le temps, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Très bien dit. Excellent. Alors, point numéro 17, demande de dérogation. Mme Pierrant. Il est proposé que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-07 présentée par les propriétaires de la propriété portant le numéro d'immeuble CIO 165, rue milliers à Mont-Saint-Hilaire. Celle-ci a pour but d'autoriser une marge latérale de 1,63 m, alors que le règlement du zonage 845 prévoit une marge de 2 m, permettant ainsi une dérogation de 0,37 m, et ce, afin de permettre la construction d'un garage attaché à la dite propriété, telle que la paire au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Ça va. Alors, ça me prendrait une proposition. M. Houlle. Appuyez. M. Gilbert. Numéro 18. M. Brou se retire pour le point 18. Ça concerne une autre dérogation mineure. Mme Piera. Il est proposé que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2015-08 présentée par les propriétaires des propriétés portant le numéro d'immeuble CIO 535 et 537 boulevard Cire-Wilfrid-Laurier à Mont-Saint-Hilaire. Celle-ci a pourvu d'autoriser sur le lot 1 819 855 au cadastre du Québec, où est-ce que la propriété portant le numéro 8535 boulevard Cire-Wilfrid-Laurier, une bande de verdure de 0 m le long des marges latérales droites et arrières alors que le règlement de zonage prévoit une largeur de 1,80 m permettant une dérogation de 1,80 m. d'autoriser une bande de verdure de 1,54 m depuis la marge latérale gauche à l'endroit où se situe la terrasse, alors que le règlement prévoit une largeur de 1,80 m permettant une dérogation de 0,26 m. La dérogation a également pourvu d'autoriser sur le lot 1 819 610 au cadastre du Québec, où est-ce que la propriété du 537 boulevard Cire-Wilfrid-Laurier, une bande de verdure de 0 m le long des marges latérales gauche et arrière alors que le règlement de zonage prévoit une largeur de 1,80 m permettant une dérogation de 1,80 m. d'autoriser une marge arrière de 1,67 m alors que le règlement de zonage prévoit une largeur de 7,5 m permettant une dérogation de 5,83 m. d'autoriser une terrasse à usage de bar ou de brasserie à une distance de 47 m d'une zone d'habitation alors que le règlement de zonage prévoit une distance de 60 m permettant une dérogation de 13 m, le tout tel qu'il apparaît au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Si c'est le cas, on va demander à M. Broude de se retirer complètement de la salle. Alors, pas de questions? Je propose. Alors, M. Houle propose. Oui. M. Gilbert appuie. Point numéro 19, ça concerne une demande d'autorisation, Mme Pierrand. Considérant la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, du demandeur propriétaire du lot 5,102,701 au cadastre du Québec situé dans la zone A15 pour l'agrandissement de la crêperie exploitée dans le bâtiment agricole, la cidrerie, considérant que le lot faisant l'objet d'une demande est utilisé et occupé depuis quelques années par les vergers petits et fils, considérant que ce projet est permis par le règlement de zonage de la ville de Mont-Saint-Hilaire, en conséquence, il est proposé que ce conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ du demandeur concernant l'agrandissement de la crêperie exploitée dans le bâtiment agricole sur le lot 5,102,701 au cadastre du Québec situé dans la zone A15, laquelle est conforme aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, que ce projet respecte les normes du règlement de zonage de la ville de Mont-Saint-Hilaire concernant les ateliers de production agricole, que, considérant la parcelle visée par la demande d'agrandissement, il n'y a pas d'autre espace approprié disponible ailleurs dans la municipalité ou à l'extérieur de la zone agricole. Je propose, M. Houlle, M. Côté. Point numéro 20, une autre demande d'autorisation, Mme Pierre. Considérant la demande d'autorisation à la CPTAQ du demandeur propriétaire du lot 1,818,212 au cadastre du Québec situé dans la zone A2 pour la construction d'un bâtiment regroupant les différentes activités commerciales du vignoble existant ainsi que l'autorisation d'aménager une salle de réception, considérant que le lot faisant l'objet d'une demande est utilisé et occupé depuis quelques années par le vignoble La Grande Allée, considérant que ce projet est permis par le règlement de zonage de la ville de Mont-Saint-Hilaire, en conséquence, il est proposé que ce conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ du demandeur concernant la construction d'un bâtiment regroupant les différentes activités commerciales du vignoble existant ainsi que l'autorisation d'aménager une salle de réception sur le lot 1,818,212 au cadastre du Québec situé dans la zone A2, laquelle est conforme au règlement de zonage de la ville de Mont-Saint-Hilaire et au critère de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, que considérant la situation de la parcelle visée par la demande, il n'y a pas d'autre espace approprié disponible ailleurs que dans la municipalité et à l'extérieur de la zone agricole. J'appuie. M. Côté et M. Houlle. Numéro 21, ça concerne le dépôt du certificat, Mme Pierre. Il est proposé que le certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire quant au règlement numéro 1215 intitulé règlement abrogeant les règlements d'emprunt numéro 994, 1115, 1126 et 1143, soit et est approuvé par ce conseil. M. Brault. Appui. Mme Jonca. Numéro 22 concernant l'actoie d'un contrat, Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de construction géniale incorporée au montant de 343 292 et 36 incluant les taxes dans le cadre du contrat ING 2015-12 quant à des travaux de construction d'infrastructures urbaines relatifs au projet domiciliaire Heure-Mauve phase C, comprenant l'éclairage de rue et les travaux d'enfouissement des utilités publiques, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement du contrat. Que l'approbation de cette soumission est conditionnelle à la signature de l'adenda à l'entente relative à des travaux municipaux pour la phase C du projet domiciliaire Heure-Mauve avec construction bois. Que l'approbation de cette soumission est également conditionnelle au dépôt par construction bois d'une lettre de garantie bancaire irrévocable au montant de 503 745 et 3 incluant les taxes. La présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, contenue dans son rapport en date du 19 août 2015, et que le maire et la greffière soient autorisés à signer tout document d'un AFL à présente. Proposant. Propose. M. Côté est appuyé par M. Dionne. Mme Nathalie Laberge, un autre actoire de contrat, Mme Pierrot. Il est proposé que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de les entreprises JM Rémy au taux horaire de 153 $ excluant les taxes pour la saison 2015-2016 dans le cadre du contrat TP1506 pour la location d'un souffleur à neige avec opérateur au dépôt à neige, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au du contrat. Que la durée du contrat du 1er novembre 2015 au 30 mai 2016, incluant une clause de reconduction automatique d'année en année pour une période n'excédant pas deux années additionnelles, aux mêmes conditions et selon l'indexation des coûts, basés sur la variation de l'IPC à compter de la deuxième saison, telle que prévue au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec les recommandations de M. Francis Leblanc, directeur du service de travaux publics, contenue dans son rapport en date du 25 août 2015, qu'il y ait les crédits disponibles et que la maire et la greffière soient autorisés à signer tout document relatif à la présente. Je propose. M. Gilbert. Et puis. Et puis, M. Houlle. Alors, le dernier point, le dernier octroi d'un contre-mère Pierre-Hen. Il est proposé que ce conseil approuve la soumission de le groupe SM incorporé au montant de 72 371 $ incluant les taxes dans le cadre du contrat AME 2015-04 pour réaliser une étude de circulation à divers endroits sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, laquelle soumission a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. La présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Bernard Morel, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, contenue dans son rapport en date du 27 août 2015, qu'il y ait les crédits disponibles et que le maire et la greffière sont autorisées à signer tout document relatif à la présente. Je propose. M. Brault. Prévolé. M. Côté. Alors, vous savez, dans le cadre du CCP-MAD ou du PEMAD, on avait mentionné qu'on était pour donner un contrat pour une étude de circulation. Alors, c'est fait ce soir. Voilà. Je pense qu'on avait une intervention pour la parole au conseiller, M. Dionne. Oui. Au niveau de l'école, le projet d'école dans le quartier de la gare, le dossier bouge. Donc, la commission scolaire qui a fait son appui pour la construction de l'école auprès du ministère de l'Éducation, toujours dans le quartier de la gare. Donc, la commission scolaire s'est dit confiante qu'on peut avoir des bonnes nouvelles pour le printemps 2016. De notre côté, dans la ville, on ne reste pas les bras croisés. Donc, on est à finaliser les négociations pour la construction de l'entente pour le terrain qui recevrait la nouvelle école. Et on pourra peut-être rajouter au poème « De ma fenêtre, je vois une nouvelle école se construire ». Alors, ça serait magnifique. Oui, allez-y. Merci, mesdames. Merci encore. Oui, nous aussi, ça a été vraiment plaisant. Alors, c'est la période de questions. Vous avez la main, vous donnez votre nom à Mme Pierran qui va vous appeler. Bien, naturellement, s'il y en a qui veulent poser des questions à la fin, là, ça reste ouvert. M. Bernard, allez-vous nous faire un poème ce soir? Tout ça, M. le maire, conseiller, M. et dame. Loin de l'idée de me prendre pour bossuet, j'aimerais quand même me permettre de souligner le décès de Georges Leduc. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup apprécié la présence de M. le maire et de son épouse à l'enterrement. J'avais toujours l'habitude de lui dire, M. le Duc, mais d'appel à l'Académie française, c'est seulement le monsieur qu'on apporte dans la tombe, puis on devient Georges Leduc. C'est vrai, puis je m'en excuse le lendemain. J'avais prévu prendre une minute de silence au début, puis ça me… J'ai complètement oublié, je m'en excuse, parce que M. le Duc, c'est un monsieur qui, personnellement, je connaissais bien, il venait au conseil, là, les habitués de la place se souviendront que M. le Duc venait souvent. C'est un ancien conseiller de la ville de Mont-Saint-Islaire, il a donné beaucoup de son temps. Alors, effectivement, merci de nous le rappeler. Maintenant, je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà traité ici lors d'une ancienne administration. Je n'avais pas l'oreille, j'espère que ça a changé. J'ai toujours m'essayé. On fait demain soir, mais malheureusement, je ne pouvais pas y être parce que j'ai une réunion de l'UPA. On a toujours tout le monde, mais au Saint-Islaire, on s'installe ici, on regarde dans une direction, c'est-à-dire on regarde Montréal. On fait tout en fonction de Montréal. Des fois, plus Montréalais que les Montréalais, c'est que tous nos trafics, toutes nos voies de transport, ça se dirige en direction de Montréal. Montréal, une ville sinistrée, point de vue emploi, qui sont presque champions, ville canadienne de chômage, autour de 10 %, puis je ne parle pas de ceux qui ont recours, ceux qui vivent tous les derniers recours. Donc, c'est pour moi une ville qui, pour le moment, n'a pas beaucoup d'avenir. Ce n'est surtout pas pour nous autres. Si vous cherchez un emploi, est-ce que je peux vous demander de vous virer le dos, puis regarder en arrière, dans notre cour en arrière, la ville de Saint-Hyacinthe, capitale canadienne de l'emploi? Ben oui, j'ai lu ça. C'est la meilleure ville, l'emploi du Canada, c'est Saint-Hyacinthe. Mais nous autres, nous comportons que ça n'existait pas. C'est derrière nous autres, c'est derrière notre dos. Il y en a du monde, même, il va à Montréal, il fait faire un passeport, puis ça prend 15 minutes à Saint-Hilaire. Je n'y comprends rien. Un moment donné, j'avais demandé, c'est qu'on travaillait avec le maire, M. Bernier, dans le temps, de Saint-Hyacinthe, pour faire en sorte que le train se rend jusqu'à Saint-Hyacinthe, la maire me disait, oui, mais ce serait le monde qui voudrait aller à Montréal. La maire voudrait ça, que le monde, Saint-Hyacinthe, il y a là, il travaille à Montréal. Mais messieurs, dames, vérification faite auprès de l'ancien conseil municipal, Brigitte, sans souci, pour ne pas la nommer, sa face sur la voie sur les pancartes électorales stancées, elle m'a dit que c'était complètement faux, que c'est moi qui avais raison. S'il y a une maire de Saint-Hyacinthe, il voudrait qu'il y ait plus de communication, des trains, qui permettent au monde de Mont-Saint-Hyacinthe et de Beloy d'aller travailler là où il y a de l'emploi, c'est-à-dire à Saint-Hyacinthe. Vous savez, Saint-Hyacinthe, mes petits-enfants, ils sont nés, mes deux enfants sont allés au cégep de Saint-Hyacinthe, il y a de l'emploi, mes enfants, le conjoint était au cégep de Saint-Hyacinthe. Ils ont au-dessus de 40 ans. n'ont jamais manqué une seule journée d'ouvrage de toute leur vie, il y a plus de 40 ans. À 24 ans, ma fille a acheté sa première maison grâce à son emploi à Saint-Hyacinthe. Moi, je ne comprends pas qu'on me puisse permettre de regarder dans une direction, nous, on fait partie de CMM, pour nous autres, c'est Montréal, puis on tourne autour de Montréal, au lieu de s'occuper de nos affaires, puis regarder la cour en arrière, travailler avec du monde qui sont plus proches de nous autres, qui a beaucoup plus d'avenir. C'est bien beau, l'université, je suis pour ça, je l'ai fréquenté aussi, c'est une bonne idée. Toujours est-il, les amis que j'ai de mon âge aujourd'hui, quand je reste à Brossard dans les années 70, leurs enfants ont fait des études universitaires, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui en chômage qui ne travaillent plus. Les miens au cégep, là, ils travaillent tout le temps. Puis mes enfants, surtout mon fils, ils gagnent bien plus d'argent que bien des universités. Alors, M. Bernard, si je comprends bien votre question, c'est pourquoi est-ce que le train ne va pas jusqu'à Saint-Hyacinthe? Ça serait des outils. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, pour avoir parlé à quelques reprises au maire de Saint-Hyacinthe, c'est son désir, et c'est entre les mains de l'AMT qui va changer de nom à un moment donné. Mais effectivement, mais chose qu'il faut constater, l'autobus, il y a beaucoup d'autobus qui se rendent en direction de Saint-Hyacinthe, autant pour le cégep, mais sûrement pour des travailleurs. Étant moi-même un ancien travailleur à Saint-Hyacinthe, je peux vous dire qu'effectivement, ça bouge beaucoup. Mais devinez! Puis ça prend 15 minutes en automobile, puis bon, en autobus, je ne sais pas, mais en auto, c'est 15 minutes. Entre ça et Montréal, mais avec vos commentaires que vous avez faits, je ne suis pas sûr, M. Gardin aimerait vous entendre, mais bon. Excellent, merci. Pour répondre à votre question, c'est l'AMT travaille sur ce actuel. En fait, il y a un programme avec le cégep de Saint-Hyacinthe, avec le CIT, pour une subvention pour les étudiants, entre autres, pour s'en rendre au cégep, qui est grandement financée par le cégep lui-même. Mais nos citoyens, il faudrait qu'on sache un peu plus de Saint-Hyacinthe, puis ils portent tout le temps des communications par rapport à Montréal, tout par rapport à Montréal, parce qu'on fait partie de ces mêmes. Demain soir, vous allez passer la soirée de parler de Montréal, puis on ne dira pas un mot de Saint-Hyacinthe. C'est tout à côté, il y a tout ce qu'il nous faut. Ah oui, tout est là. C'est ce beau temps. Des bons restaurants, des magasins, tout est là. Il y a plein d'autres. Effectivement. Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, ma vieille tante qui restait là, quand elle disait, je m'en vais en ville, c'était toi à Saint-Hyacinthe. C'est jamais à Montréal. Moi, c'était la même chose. J'étais tout surpris parce que je disais, maintenant, vous en allez à Montréal. Non, non, Saint-Hyacinthe. Merci. Je ne sais pas, je viens d'entendre parler que bois et fils sont responsables de la lumière pour leur mauve. Je me demande dans le type de lumière qui a été choisi, si on parle des grands lampadaires, si on a pris en considération l'érablière qui est à côté, puis les oiseaux de proie qui pourraient être dérangés par une luminosité trop forte. Bonne question. On va le vérifier. On pourra vous revenir pour vous donner la réponse. Mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder sérieusement. Ce qui est bon de noter, c'est que les fils vont être en fruits. Oui. Ce ne sera pas luminosité, mais au moins. Oui. Mais sur la lumière, oui, c'est une très bonne question. Oui, parce que déjà, l'écosystème de l'érablière est beaucoup dérangé nécessairement par le développement. Donc, de diminuer l'impact le plus possible, c'est intéressant. Mais je ne sais pas s'il y a des lumières du côté de l'érablière. Je ne suis pas convaincu parce qu'il y a un petit bout de rue. Et après ça, on tombe, c'est des maisons qui sont adossées à l'érablière. Ça dépend, j'imagine, de la hauteur des lampes et aussi pour voir les étoiles, bien sûr, et moins dérangées au niveau de la luminosité. On a maintenant la consigne d'essayer de préconiser les lumières qui vont vers le bas. Mais peut-être qu'il peut y avoir aussi une considération pour ne pas avoir une lumière qui va vers le nord, j'imagine. Laissons Mme Pierron votre courriel, puis on va vous revenir avec la réponse. Très bien. L'autre jour, il m'est arrivé de discuter avec un jeune homme qui est aveugle. Il n'était pas au courant des consultations publiques, ni l'un, ni l'autre, ni le Todd, ni pour le… Aidez-moi. Le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, merci beaucoup. Je me demande si on pourrait faire un effort particulier pour être sûr qu'il y a des personnes non-voyantes et aussi de mobilité réduite qui pourraient être à la table, qui pourraient ajouter leurs idées. Et aussi, en entendant ce poème, je me suis dit peut-être qu'on peut tendre une main spéciale, peut-être pour demain soir et particulièrement pour le 21, pour avoir des résidents, pour être sûrs que la vue de leur berceuse… Ne change pas. …que leur voix soit entendue là-dessus. Ils vont devoir changer leur poème. Mais en espérant qu'il y a des compromis qu'on peut faire à cet égard-là. J'apprécie vos suggestions. Merci. Est-ce que d'autres voudraient prendre la parole? Alors, merci. Une proposition pour clore la rencontre? Propose. M. Brault. M. Côté. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être venu et bon retour. Soyez prudents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si j'en ai pas eu en place, je vous prie. D'accord. ... Si j'en ai pas eu, je vous remercie. Merci beaucoup. Si j'en ai pas eu, si j'y lui a, il y est l'autre, j'en ai pas eu. Merci beaucoup. Encore plus. Sous-titrage FR ?